... Je suis tombée amoureuse de sa silhouette, si je peux... Vous ziotez chez le voisin, vous ! C'est ça ! Un jour, quand je suis remontée dans la cour, il m'a tenu la porte, et c'est là vraiment qu'on s'est retrouvés face à face pour la première fois. Puis, de suite, il m'a dit, écoute, ça sert à rien qu'on se regarde par la fenêtre, est-ce que ça te dit de venir boire un coup chez moi ? Et, enfin, je me suis... Même maintenant, quand j'y repense, je me dis, mais je suis folle d'avoir accepté, quoi ! C'était un coup de foudre, je dirais, réciproque. L'après-midi, on se faisait des messages, on se dragouille, voilà. Et je me suis fait pincer. Mon mari, il avait le numéro de Jules, quoi. Et je lui ai expliqué que j'avais besoin de faire un break. Et il m'a dit, non, je te refuse le break. Et je lui ai dit, je m'en vais. J'avais tellement ce besoin de le voir que j'allais le voir quasiment tous les soirs. Mon mari a surpris, il a vu la voiture, et quand j'arrive, il me dit, je sais chez qui tu vas. T'étais pas chez tes copines, t'étais chez Martin. Lui, il comprend pas, il est plus jeune que toi, tu vas voir, ça va pas durer longtemps. Et puis, lui, mais j'ai besoin de le vivre. Je veux être heureuse, je vais essayer. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour une émission qui s'annonce encore riche en sensations fortes. On va parler frissons, on va parler mains moites, on va parler souffles coupés et papillons, chou-chou-chou-nouf dans le ventre. On va parler de coups de foudre, donc. Mais attention, pas n'importe lequel. Le coup de foudre vertigineux, celui qui balaye tout, celui qui fait prendre de grandes décisions et pour certains même, tout remettre en question. Nos invités vont nous faire partager aujourd'hui ces moments hors du temps et toutes les révolutions amoureuses qui s'en sont suivies. Merci à eux pour leur confiance et bienvenue à tous dans un « Ça commence aujourd'hui » très love. Et quand on parle de love, forcément, Florence sourit à mes côtés. Bonjour Florence. Bonjour Faustine. Vous êtes Florence Escaravage qui est spécialiste des relations amoureuses. Je vous présente évidemment parce que je sais que vous allez frissonner et vous allez adorer les histoires de mes quatre invités aujourd'hui. Merci à toutes les quatre d'avoir accepté d'être sur le plateau de « Ça commence aujourd'hui » à distance raisonnable. On se protège, on fait attention à nous, même si on va parler frottis-frottas aujourd'hui, vous l'avez compris. Avec vous, on va commencer. Olivia, vous avez eu un véritable coup de foudre. Oui, tout à fait. Il y a combien de temps maintenant ? Alors c'était il y a 13 ans. 13 ans. Est-ce que ce que vous avez ressenti dans votre corps est resté gravé en vous ? Oui. C'était quoi ? Des battements de cœur intenses, des papillons dans le ventre, ou des couches-crougnaux ? Chouchrougnaux ? Chouchrougnaux, voilà. Je me remercie. Des bouffées de chaleur, des transpirations, je tremblais, j'en ai perdu mon... J'arrivais plus à parler. C'était vraiment physique, c'est-à-dire au-delà même de l'émotion. C'était le corps à parler. Ah, le corps, oui. Et là, je suis prise complètement et là, on ne sait plus trop où on est en fait. Il a dû le voir, lui ? Je ne sais pas. Je pense qu'il a dû se dire que j'étais un peu gaudie. Oui, c'est ça. Pourquoi je lui dis bonjour ? Un peu maladroite, quoi. Tout à fait. Vous étiez dans quelles circonstances ? Vous l'avez rencontré comment, cet homme-là ? Alors, en fait, je venais de prendre une mission dans une société où j'étais standardiste. Vous étiez dans l'intérim ? Pardon ? Vous étiez dans l'intérim ? Oui, j'étais dans l'intérim à l'époque. Donc, j'ai pris une mission de standardiste et Jules est rentré dans la société. Il est venu se présenter. Bonjour, Jules. Alors, moi, je me présente. Bonjour, Olivia. Et là, pof... C'était vous à l'époque, là ? Oui, mais des fois, j'avais les cheveux fraisés aussi. D'accord. C'est important de préciser. Je suis d'accord. Ce jour-là, vous aviez les cheveux fraisés. D'accord. Vous étiez fantaisiste. J'avais les cheveux fraisés. C'est ma nature, en fait. Et j'avais... Voilà, j'étais différente. J'avais mes autres lunettes. Enfin, voilà. Vous étiez mariée ? Oui. Ah, vous étiez mariée ? J'étais mariée depuis 19 ans. Vous aviez des enfants ? Oui, j'avais un fils. Enfin, mon fils, à l'époque, avait 12 ans. Vous étiez amoureuse ? Vous étiez heureuse en couple ? Alors, amoureuse, non. Je dirais que... Je pense qu'une routine s'est installée dans le couple. Et il faut quand même savoir que du jour où j'ai eu mon fils, je savais que je ne serais plus femme. C'était un choix. C'est-à-dire quoi ? J'étais que maman. Mais c'était un choix. C'est drôle, parce que parfois, on se surprend à devenir que maman. Mais là, vous dites, j'ai décidé qu'il n'y avait plus ça qui m'intéressait. Après, c'était pour des raisons qui me sont propres, bien sûr. D'accord. Et voilà, après ma vie, j'ai tourné autour de mon fils. Donc, c'est vrai que j'avoue que le papa, il a été mis à l'écart. Et je restais femme, malgré tout, parce que, ben voilà, en tant qu'épouse, je m'occupais de mon mari. Mais j'étais quand même beaucoup plus mère. Donc, le côté femme, je l'ai un peu mis le côté. Vous étiez un peu éteinte. Tout à fait. D'accord. Jusqu'à cette rencontre avec Jules, donc. Cette rencontre avec Jules, qui fut vraiment, ben, comment dire, un déclic. À quoi il ressemblait ? Alors, pas du tout le type d'homme sur lequel je me serais retournée. C'est drôle. C'est-à-dire ? Alors, des garnis. Ah ben, c'est sympa. Il va être content. C'était la première chose que vous avez vue ? Les cheveux. Oui. Non, mais en fait, c'est parce que c'est ce côté des cheveux blancs, le petit bouc blanc. Et une prestance. Un homme qui se tenait bien, quoi. Un charisme. Un charisme, oui. D'accord. Et une voix grave. Voilà. Je pense que c'est un ensemble qui a fait quand il... Enfin, c'est... Ouais, c'est vraiment... C'est difficile à décrire, en fait, parce que c'est tellement violent et soudain et imprévisible que ça... C'est fou d'utiliser le terme violent. Ça peut être violent, un coup de foudre ? Oui, c'est très violent. Et puis, physiologiquement, donc, puisque hormonalement, il se passe plein de choses. C'est la petite... C'est la grande révolution intérieure. Tout à fait, oui. Et donc, en effet, ces violences, c'est la flèche de Cupidon qui... Tout à fait. Qui transperce. Qui va nous amener à avoir un regard très différent, puisque, en fait, hormonalement, on a notre esprit critique qui est mis en veille. Tout à fait. Voilà. Donc, tout est en ouverture. Notre esprit critique qui est mis en veille ? C'est-à-dire qu'on ne voit pas les défauts de l'autre ? C'est ça, en fait. L'état amoureux, enfin, le coup de foudre, c'est un... C'est hormonalement, il y a des doses qui changent. Et donc, notre esprit critique est mis en sourdine. Et c'est pour ça que, voilà, quelques temps après, on va avoir cette désillusion, parce qu'on va voir l'hôtel qu'il est. Mais pendant le coup de foudre, pendant l'état amoureux, on ne voit pas les défauts de l'autre, si on peut dire. Bien sûr. Sauf que maintenant, avec du recul, la première chose qu'Olivier nous dit, c'est qu'il était dégarni. Oui, mais que ça ne lui a posé... Quelque part, on sort de cet état de veille. Oui, parce que quand même, on voit la réalité des choses. Oui, oui, c'est ça. Physiquement, on voit quand même la réalité des choses. Oui, oui. Puis bon, je veux dire, il avait 12 ans de plus que moi, enfin... Combien d'années ? 12 ans. D'accord. 12 ans de plus que moi. Mais sur le coup, vous nous auriez surtout parlé de sa belle voix. Visiblement, c'est sa voix qui vous a ennivré. Cette prestance, c'est cette voix d'homme, quoi. Enfin, parce que, en fait, j'ai l'impression, oui, que j'avais peut-être que mon mari n'était pas... Parce que, voilà, bon, j'ai un vécu. Ce n'était pas toujours... Cette virilité qu'en tout cas, lui, avait l'air d'incarner. Mais alors, vous étiez standardiste, il arrive. Donc, il a juste dit bonjour, je viens voir machin. Il se présente, bonjour, parce qu'en fait, il était cadre dans la société. Ah ! Voilà. Vous êtes, donc, c'est bonjour, vous êtes la nouvelle standardiste. Voilà, donc, il se présente. Et vous, vous avez fait... C'est ça, voilà, un peu gaudiche. Tout à fait, on ne trouve plus ses mots. Et je vous dis, ça en est perturbant, parce qu'on se dit, mais... Parce qu'on a deux instants, en fait, de se dire, ben, qu'est-ce qui m'arrive ? Et, bon, il faut que je me reprenne. Mais, je crois que plus on essaye de se reprendre, et puis moins, on y arrive, en fait. Et je vous dis, ouais, c'est vraiment ça, être un peu bouche bée. Vous êtes restée estomaquée. Comment ça a évolué ? Comment vous avez, j'allais dire, transformé l'essai, mais je ne sais pas si le terme est très joli, mais à quel moment vous allez montrer votre intérêt ? Alors, en fait, bon, ben, comme on travaillait ensemble, c'était relativement pratique. Donc, c'est vrai que dès que je pouvais être en contact avec lui, ben, je m'arrangeais. Ou dès que j'entendais sa voix quelque part, j'avais le cœur qui battait, la chamatte, c'était, enfin... Comme si j'avais 16 ans, quoi. J'avais quelques petits oiseaux, enfin... Il lui avait proposé 17 fois de répondre au téléphone pour lui. Il lui a porté une enveloppe, il vous manque du scotch, j'ai des trombones. Voilà, c'est ça. D'accord. Et puis, ben, aller le voir le plus possible, quand on avait un papier à porter, ou au lieu d'appeler, lui, 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 lui. Il a fini par le remarquer ? Oui, tout à fait. Et c'était un coup de foudre, je dirais, réciproque ? Ah, vous saviez quoi sur lui ? Il était marié, lui ? Alors, en discutant, j'ai appris qu'il a été avec quelqu'un depuis six mois. Ah, il n'avait pas d'alliance ? Non. Vous aviez regardé ? Oui, c'est la base. Oui, c'est la base. Après, les cheveux, elle a gardé la main. Voilà, il y avait les cheveux, la main et après, on regarde et la voit. Et après, on s'intéresse au reste. Voilà. Et puis, en fait, du coup, il m'a proposé d'aller boire un café. Sachant que je travaillais à mi-temps, donc je ne travaillais que tous les matins. Donc, on a échangé nos téléphones. Parce que, bon, voilà, ça l'a fait. On ne va pas non plus tergiverser pendant. Et je suis allée prendre un café chez lui la première fois. Donc, c'est resté très soft. Direct, vous, vous allez boire un café chez lui, quoi ? C'est là où je ne me reconnais pas, justement, parce que c'est tellement... Enfin, on ne se pose pas la question. Honnêtement, je ne me suis pas posée la question. Oui, mais maintenant, quand vous... Avec le recul, je me dis, ça aurait pu être un... Oui, effectivement. Un malade mental qui vous saute dessus. Mais cette pulsion, c'est une pulsion, je veux dire, on ne la maîtrise pas, quoi. Oui, vous avez... C'est... Voilà. Vous seriez allée chanter directement chez l'autre ? Ah, mais j'ai fait la même chose. Ah, d'accord, OK. Alors, c'est moi qui suis peut-être un petit peu trop prudente. Non, mais on ne va pas tout de suite chez l'homme directement. Si, vous aussi ? Une autre génération, non. Non, je n'ai pas... Bon, alors, vous avez 50 ans, quand même. Chez lui, il a été très correct. Voilà. Bon, on s'est quand même un petit peu exprimé notre ressenti. Non, 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 vous n'avez pas me contenté de dire on s'est exprimé notre ressenti. Non, le premier café, non, voilà. Ah, non, vous vous êtes juste parlé. On a échangé. Ah, oui, d'accord. Moi, je pense que c'était une métaphore. Donc, moi, j'ai essayé d'en savoir un peu plus, lui aussi. Et puis, bon, on se voyait au travail. L'après-midi, on se faisait des messages. Enfin, voilà, comme des gamins, quoi. Un peu bête, hein. C'est un peu ça. Chez vous, ça se voyait ? Moi, 37, lui, 49. Alors, je trouvais toujours des astuces, en fait. J'avais toujours mon téléphone avec moi. J'allais aux toilettes. Enfin, j'allais très souvent aux toilettes, d'ailleurs. Paradoxalement. Excuse-moi. L'ex. L'ex. Et voilà, on trouve toujours des petites astuces. Il n'a pas remarqué que vous aviez un comportement différent. Au début, non. Et, en fait, ça, il me l'a avoué, mais bien plus tard, qu'il avait compris. Qu'il y avait quelque chose qui se tramait. Et donc, des petits textos toute la journée. On se dragouille, quoi. On se dragouille, voilà. Et une autre fois, elle me dit, bah, tiens, sachant toujours, bah, je précise bien que je travaille que le matin. Il me dit, bah, tiens, ça dit de venir déjeuner chez moi. Donc, là, obligée de dire que je travaillais. Forcément, il fallait bien que je trouve un prétexte pour... Je n'allais pas dire à mon mari, tiens, je vais manger chez un autre homme. Ce n'est pas possible. Et donc ? Donc, avec ma copine standardiste, qui était comme moi, nouvellement arrivée, je lui avais laissé mon téléphone. Et si mon ex-mari appelait, parce qu'il me fliquait comme un petit peu pas mal, donc elle m'appelait, et moi, je rappelais derrière. D'accord, OK. Bon. Et voilà, on fait comme on peut. Est-ce que ce n'était pas un peu excitant, cet interdit, là ? Tout à fait. Bah, évidemment, ça fait partie de l'histoire. Se cacher. Et s'apprêter, se faire joli le matin, glousser un peu. Ah, OK. Surtout pour se déjeuner. Bah, après... Et puis, il est prêt. Et puis, bon, là, voilà, après, on s'est embrassés. Chez lui. Chez lui. Donc, on n'a pas été plus loin. OK. Voilà. Et en fait, c'est un monsieur qui est prof d'un art martial, qui est professeur qui donne des cours d'art martial. Karaté ? Judo ? Non. Au taekwondo ? Euh, non. OK, OK. On ne reste pas. Mais il n'y en a qu'un au serre, donc c'est pour ça que c'est un peu compliqué. D'accord, OK. Voilà. Et donc, je me suis inscrite à ce cours. Moi, je n'en avais jamais fait de ma vie. Ça, c'est improbable. Vous l'aviez déjà embrassé. Pourquoi vous vous êtes imposé le karaté ou je ne sais pas quoi, là ? Bah, parce que je me suis dit que c'est un moyen de le voir en plus du travail. Vous vouliez le voir en costume ? Non, je voulais juste le voir en plus, passer du temps en plus avec lui. Donc, vous êtes inscrite à son cours ? Je me suis inscrite à son cours. J'ai acheté le kimono, tout ce qui va bien. Et me l'appartit sur le tatami avec mon prof. C'est improbable, ça ! C'est drôle. Non, mais c'est drôle, non ? Oui, 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 c'est drôle. Parce que certaines personnes se diraient, voilà, je vais être nulle dans cette discipline. Mais non, vous, vous vouliez avoir plus de temps. C'était la proximité avec lui. Non, mais vous foncez, vous, quand vous voulez, vous foncez. C'est l'intelligence pratique. Oui, c'est vrai. Il a été réceptif à cet engagement sportif ? Oui, tout à fait. Parce qu'après les cours, forcément, on se retrouvait, on se faisait des petits bisous. Bon, jusqu'au jour où on est passé à l'état pot de sœur. Dans les vestiaires ? Non, dans la voiture. Bon, on a fait comment trouver. Ah, dans la voiture, dans la voiture. Non, mais voilà, c'est bon. On fait ce qu'on peut. Oui, mais ça fait partie peut-être du charme de l'interdit aussi. Oui, il y a ça aussi. Enfin, j'avoue que c'est de l'interdit qui me provoquait ce désir. Après... C'est bien ? C'est bien ? Oui, c'est une belle expérience. Franchement, c'est assez avif. Après, du coup, au bout d'un mois et demi, je sentais que j'étais plus... Comme vous dites, à ce moment-là, j'étais chez moi, mais je n'étais plus chez moi. J'étais là physiquement, mais j'étais toujours dans la lune. Des fois, mon mari me parlait. J'étais là. Qu'est-ce qu'il y a ? J'étais absente. Oui, j'étais absente. Et je me suis fait pincer, parce que je ne suis pas très intelligente sur ce coup-là. Qu'est-ce que vous avez fait ? Alors, en fait, on a la facture de téléphone qui a explosé au niveau des SMS. Le forfait. Mais oui, c'était il y a 15 ans. Non, mais c'était il y a 15 ans ? Il y a 13 ans. Il y a 13 ans. À l'époque, il y avait encore les fameuses factures détaillées. Aujourd'hui, il n'y a plus ça. Mais vous avez les factures détaillées. Et donc, monsieur, voyant ça, il dit que ce n'est pas possible. Parce que c'est lui qui recevait la facture de votre téléphone. Elle a son nom. Ah, ça, c'est de ballot, ça. Alors, j'ai voulu changer, mais je n'ai pas pu. Parce que je me suis dit, mais complètement en l'ouest de ça, quoi. Et quand il a demandé la facture, il avait le numéro de Jules, quoi. Il a appelé ? Il a appelé. Il s'est aperçu que c'était un homme. Donc là, il lui a parlé ou il a raccroché ? Non, il a juste essayé. Enfin, il l'a testé, quoi. Puis bon, ça donne son nom, quoi. C'est un messagerie de Jules. D'accord. D'accord, voilà. Et quand je suis rentrée, forcément, ça a un petit peu... Ça a claché, oui. Ça a claché un peu. Et je lui ai expliqué que c'est un homme que j'avais rencontré, qu'il fallait que je vive cette histoire, que j'avais besoin de faire un break, qu'il fallait qu'il me laisse faire, quoi. Il avait réveillé en vous la femme qui était endormie, quoi. Oui, tout à fait. Alors, attention, je ne dis pas que mon mari n'a pas tout fait, ce qu'il fallait. C'est moi qui n'étais pas réceptive. D'accord. Lui s'est battu, en fait. Mais vous, vous étiez déjà partie. Oui, oui, c'était ça, je veux dire. Mais donc, vous avez pris votre baluchon et vous êtes partie ? Et il m'a dit, non, je te refuse le break. Et bien, je lui dis, je m'en vais. Je te quitte. Et je suis partie. Mais alors, comment vous avez fait avec votre fils ? Comment vous vous êtes organisée ? Alors, du coup, mon fils... Donc, j'étais à mi-temps chez ce monsieur. Et mon fils est resté chez son papa. Et moi, je venais le voir, en fait, j'étais mi-temps avec ce monsieur et mi-temps avec Jules. C'est un peu compliqué. Mais c'est douloureux pour vous de vous diviser en deux, comme ça, entre votre fils et votre nouvel amant. En fait, là, mon cœur de maman, je veux dire, j'ai été tiraillée entre les deux. La maman et la femme. Et là, je dirais que sur ce coup-là, je n'ai peut-être pas été forcément... Je ne sais pas. Ça faisait 12 ans que vous étiez la maman et à ce moment-là, vous avez envie d'écouter la femme. Avec le recul, je me dis que ce n'est peut-être pas une bonne chose parce qu'aujourd'hui, je n'ai plus de relation avec mon fils. À cause de ça ? Non, non, parce que ça ne fait que deux ans. Mais je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des rancœurs ? Est-ce qu'après, bon, voilà. Pourtant, d'une certaine manière, vous l'avez préservé. Parce que si vous l'aviez confronté à votre nouvel homme immédiatement, il aurait pu être encore plus en colère. Tout à fait. Et je me suis dit, voilà, si ça ne marche pas. Et puis moi, quand j'ai vécu avec cet homme, en fait, au quotidien... Alors donc, j'avais vraiment la passion, l'envie, le désir tout le temps de lui, dès qu'il me touchait. Enfin, c'était... Voilà. C'était vraiment épidermique. Désolé. Et au bout de trois mois, j'ai commencé à avoir ce monsieur sous son vrai jour. Enfin, au quotidien. Jules ? Il n'était pas un bon Jules ? Pourquoi ? C'est-à-dire, il s'est révélé comment ? Mon mode de vie ne me convenait pas. Il était très, très, très carré. Tout était programmé. On promenait le chien à 7 heures. On mangeait à midi. Et il écoutait beaucoup de musique classique. Moi, pas du tout. Moi, qui étais un peu fofolle. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, la passion n'a pas survécu au quotidien. Et est-ce que vous étiez vraiment amoureuse de cet homme ? Je me permets, Florence. Ou est-ce que vous étiez amoureuse du fait qu'il ait réveillé la femme qui était en vous ? Je pense que c'est ça. Oui. Je pense que c'est ça. Vous avez adoré vous retrouver en tant que femme. Oui. Puis, c'était l'interdit. Je pense que le côté interdit mettait du piment dans la relation. Et qu'après qu'il n'y avait plus cet interdit, peut-être que... Vous avez vu en face qu'il était dégarni. C'est pas le dégarni, c'est ce mani de... Voilà, qu'il était dégarni, qu'il avait 12 ans de plus que moi, qu'effectivement, dans la rue, des fois, on nous regardait. Parce qu'effectivement, moi, j'étais très mince à l'époque. Et je faisais beaucoup plus jeune que mon âge. J'en avais 37, lui 49. Donc, lui, dégarni, faisait un peu plus. Donc, c'est vrai qu'il y a aussi le regard des autres qui n'était pas évident. Vous avez regretté d'être partie ? Non. Jamais ? Non. Parce qu'en fait, au bout de 6 mois, on s'est séparés. Parce que, voilà, on n'avait plus rien à se dire. et j'étais allée au bout de l'histoire. Et je n'allais pas rester avec... On était malheureux l'un comme l'autre sur la fin. Et puis, j'étais... Alors, par contre, j'ai connu avec cet homme un sentiment que je n'ai jamais connu de ma vie, la jalousie. Lui, de sa part ou de la vôtre ? De la mienne. Vous avez été jalouse ? J'étais jalouse, mais je fouillais son portage. Ah ouais ? Ah ouais, mais c'était... Alors, vous n'aviez jamais été jalouse avant ? Je n'ai jamais été jalouse de ma vie. Comment vous l'expliquez, ça ? Je ne me l'explique pas. Bah, c'est le... Oui. Bah si, dites-moi, Florent, vous avez une idée ? Oui, c'est-à-dire que certaines personnes réveillent, en effet, parfois notre jalousie, mais c'est parce que la confiance n'est pas établie. Donc, le coup de foot, c'est évidemment quelque chose de très précaire, de très fragile. Et l'autre ne nous appartient pas. Et donc, comme vous n'aviez pas consolidé les fondations avant d'emménager ensemble, eh bien, notre tendance, c'est à vouloir sécuriser la relation, sécuriser le lien. Et en fait, en voulant la sécuriser, on l'étouffe et on la tue. Tout à fait. Et voilà, donc moi, je... Voilà, cette jalousie. Puis je sais que c'est un homme à femme. Enfin, voilà. On sait qu'il vous a trompé ? Je ne sais pas. Voilà. Donc après, on se pose plein de questions. Enfin, je me suis posé plein de questions. Puis je me suis dit, non, bah voilà, quoi. L'histoire, elle est finie. Il ne faut pas... Alors, je ne regrette pas. Mais combien y a-t-il eu de temps entre votre premier baiser et votre emménagement chez lui ? Oula ! Bah, pas beaucoup. Parce que j'ai rencontré le 2 novembre. J'ai emménagé le 4 janvier. C'est ça. Ça va trop vite. Ça va trop vite. Oui. En fait, ce qu'il faut se dire, en amour, mais voilà, vous ne regrettez pas votre expérience, c'est que tout est en ordre, tout est en place quand on respecte le tempo. Parce que le coup de foudre, il peut être physique, il peut être intellectuel, il peut être émotionnel, il peut être de tout ordre. Mais évidemment, les fondations ne sont pas là. Ah ben non. Et donc, évidemment, il ne veut pas dire grand-chose, si ce n'est qu'il y a une connexion qui s'est établie, qui fait qu'on va se découvrir autrement et on a l'impression d'être une autre personne avec lui. Tout est. Voilà, parce que tout tombe, en fait. C'est comme s'il y avait un lâcher-prise immense. Et donc, on se révèle beaucoup plus vaste, beaucoup plus grande, beaucoup plus merveilleuse, plus belle, plus intelligente, tout ce qu'on veut. Voilà, mais ça veut... Il faut comprendre que c'est un processus chimique, en fait, le coup de foudre. Vraiment, hormonalement, comme je le dis souvent, si on était tout le temps très amoureux, on mourrait, parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être tenu sur la durée. Ce n'est pas possible. Vous avez déjà eu un coup de foudre, Florence ? Ah oui, oui, j'en ai eu. Mais beaucoup ? J'en ai eu pas mal. Ah, pourquoi ? Mais on peut avoir combien de coups de foudre dans une vie ? Écoutez, tout est une question de disposition, en fait. Quand on est dans une disposition d'accueil, d'ouverture, et on est capable de se laisser surprendre par l'autre, alors on peut très vite avoir un coup de foudre. Mais alors quoi ? Deux, trois pour vous ? Ça, je voudrais... Oh, ben plus. Ah bon ? Oui, mais moi, je suis un peu une experte du sujet. Et puis bon, alors ça ne veut pas dire... C'est bon, votre métier, c'était des études. Voilà, c'est ça. Non, mais en plus, si vous voulez, je les vois opérer devant moi tous les jours. Donc forcément, quand on accompagne des gens comme mon métier, on voit des choses merveilleuses se passer. Ça nous... Ça vous enivre. Ça m'emporte, ça m'enivre. Et vous aussi, du coup, vous avez des coups de foudre. À la sortie de cette émission, peut-être que paf, coup de foudre. En tout cas, est-ce que ça vous a réconcilié avec la femme que vous étiez, quelque part ? Est-ce que ça a fait renaître cette femme endormie ? Oui. Et... Après, bon, j'ai donc... Oui. Et même plus, parce qu'après, je me suis encore découverte encore plus... Il m'a permis de me lâcher, je veux dire. Voilà. À quel niveau ? Après, voilà, donc on s'est séparées. Moi, je suis restée pendant deux ans et demi, j'ai profité de la vie. Voilà, je me suis... Fais de coquine, Olivia. Je le vois, je le vois, je le vois, parce qu'elle ne me dit rien, mais elle me dit un peu plein de choses aussi, quand même, hein ? Je me suis... J'ai bien profité de la vie, Fosti. Ouais, non, mais en fait, je me suis... Et vous vous êtes lâchée sexuellement même. Ouais. Voilà, c'est ce que vous alliez me dire. Je m'étais mise à 18 ans avec le père de mon fils, c'était mon premier, voilà, après, c'est... Et puis après, je me suis posée, puis j'ai eu une relation de 4 ans qui n'a pas duré, qui a été très compliquée. Et depuis 5 ans, je suis seule, parce que, bah, c'est... Vous avez envie de rester seule aujourd'hui ? Vous avez envie de retrouver l'amour, Olivia ? Non, le but, c'est de reconstruire... Vraiment envie de reconstruire ? Vous avez envie de reconstruire, de rebâtir une histoire ? Oui, parce que, voilà, les aventures... Enfin, l'aventure, enfin, le coup de foot, c'était beau, les aventures, c'est bien, mais je pense qu'on n'est pas fait, quand même... On a besoin d'être aimé, je pense. Alors, vous cherchez quel genre d'homme ? Avec des cheveux. Une belle... Une voix aiguë ? Voilà. Grave, grave, grave. Une belle voix grave. Vous aimez quoi ? Quelle qualité vous avez dit ? Alors, la qualité... Alors, déjà, j'ai des critères. Ah bon, là, n'oubliez-moi. Non, mais parce qu'on est là pour ça. Alors, c'est pas... Non, mais quand je dis j'ai des critères, attention, je veux dire... Oui, vous me faites peur. Je veux quelqu'un qui travaille, qui s'assume. Ah oui, ça va. Ça, je pense pas que ce soit un critère très exige. Je veux quelqu'un... Alors, ça, c'est mon choix du fait que j'ai mon fils qui a 26 ans, que je veux pas avoir d'enfant élevé, et quelqu'un qui n'est pas alcoolique. Je pense pas que ce soit trop des critères trop exigeants. Non, ça va. C'est un passé douloureux. C'est pas des critères physiques ou des critères intellectuels. j'ai pas de critères physiques. Je pense que, de toute façon, voilà, moi, je crois à l'alchimie du regard. Donc, je me dis... Après, voilà, le physique, pour moi, c'est pas forcément ce que je vous dis. D'accord. Alors, si quelqu'un nous regarde et qui peut correspondre peut-être ou en tout cas qui est séduit par les yeux pétillants d'Olivia et par son mystère, le mystère qu'elle dégage, surtout, n'hésitez pas à écouter la rédaction de Ça commence aujourd'hui. On se fera un plaisir de vous le présenter. Merci, Faustine. Olivia, deuxième Olivia. Félicitations, déjà. Merci. Puisque vous êtes enceinte de combien ? Cinq mois. Cinq mois. J'aime bien la respiration. Il m'en reste quatre. Cinq mois, de petites jumelles. Vous attendez des petites jumelles. Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes reconnue, en tout cas, dans les sensations qu'on éprouve quand on ressent un coup de foudre ? Oui, totalement. Il y a plein de similitudes. Il y a plein de... Parce que je l'ai aussi connu au travail, donc ce côté trouvait toujours une excuse. Et même ce côté... Moi, c'était les yeux. Quand nos yeux se sont croisés, je suis restée bloquée sur son regard. Les yeux ont pétillé. Comme un éclair, vraiment, je suis restée... C'est ce qu'on appelle le zing entre nous. On n'a eu qu'un zing. Nos yeux sont croisés et on n'a pas réussi à... Un zing ? Oui. C'est dans un film que je regardais avec ma fille. Ah, c'est quoi ? Il y a deux petits personnages qui se regardent. C'est quoi ? Transylvania ? Ah, Transylvania, bien sûr. Avec le vampire. Avec le vampire. Et ils ont eu le zing avec la vampire, en fait. Voilà. Et en fait, c'est la même chose qui s'est passée quand on s'est regardés. Il y a eu le zing. Il s'est passé quelque chose et il est parti. On continue de se regarder comme ça. Vous travaillez dans quel domaine ? Vous étiez dans quel domaine ? J'étais en caisse, moi. D'accord. D'un supermarché ? D'un magasin d'électroménagerie. D'un magasin. Vous étiez dans quelle disposition ? Est-ce que vous étiez vous ? Est-ce que vous étiez en couple à l'époque ? Oui, j'étais mariée. Ah, mariée ? Avec des enfants ? A mariée, deux enfants et mon ex-mari travaillait avec moi. Pas dans le même rayon. Ah oui, mais à l'époque, ce n'était pas votre ex-mari ? Non, à l'époque, ce n'était pas mon ex-mari. Donc, votre mari travaillait dans le magasin d'électroménager ? Oui, tout à fait. Et vous étiez donc en couple, deux enfants. Tout le monde savait que vous étiez mariés ? Tout le monde savait qu'on était mariés. En plus, c'est une petite équipe donc tout le monde se connaît, tout le monde connaît la vie de tout le monde. Donc, vous étiez partie, vous, sur une autoroute toute tracée de la vie familiale classique. Vous aviez quel âge à l'époque, Olivia ? 29 ans. D'accord. Et à 29 ans, c'était qui ce jeune homme qui arrive ? Le stagiaire. Le stagiaire. Plus jeune, donc ? Oui. J'aime bien. Elle s'excuse, Olivia. Oui. Mais de combien, plus jeune ? On a 7 ans d'écarrer du plus jeune de 7 ans. D'accord. Donc, du haut de ses 23-24 ans, il est arrivé ? Voilà, il est arrivé. Alors, d'abord, on se croise en haut mais sans un regard. Je lui dis juste bonjour. Moi, c'est Olivia. Celle qui râle dans le talkie et après, le directeur qui vient faire le tour pour présenter ce stagiaire à tout le monde. Et donc, il dit, Olivia, je te présente Martin. Martin, Olivia. Et c'est là que même le directeur, en passant un sourire, parce que même lui, il a vu que nos regards étaient accrochés et que ça ne partait plus. Il était célibataire, pardon ? Alors, lui, il était aussi en couple mais c'était... En fait, on avait quasiment la même relation entre guillemets. Il n'était pas marié mais c'était aussi une fin de relation. Il m'avait dit que ça allait déjà plus et qu'il pensait déjà à se séparer tous les deux d'un commun accord. Ce qui est magnifique, là, dans le regard, qu'est-ce qui se passe dans le regard, Faustine ? Mais en fait, ces lettres, c'est très profond quand même. Vous voyez, c'est comme si on avait pu écarteler ce qui se passe à l'intérieur de l'être. Donc, il y a deux êtres qui communiquent. Voilà. On n'est pas sur les apparences, on n'est pas sur l'intelligence. Oui. On est sur uniquement un être qui parle à un autre être. Donc, c'est quelque chose de très essence, en fait, l'essence de notre personnalité. Donc, en fait, vous aviez capté beaucoup de choses à travers le regard. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et parfois, dans les coups de foudre, quand on ne voit pas l'autre pendant plusieurs jours et qu'on reconnecte à travers les yeux, ça y est, on reprend une bouffée d'oxygène. C'est très puissant. C'est magnifique. Totalement. Vous êtes mignonne quand vous parlez de ça. Bon, alors, Martin, il éprouve la même chose que vous, mais maintenant, il y a quand même le mari dans le rayon d'à côté. Comment vous faites ? Alors, le mari, à ce moment-là, était à fond dans son travail. C'était ceux qui arrivaient le premier, ceux qui partaient le dernier. Vraiment, il était... Donc, il n'a pas vu, lui ? Oui, son travail. Lui, il n'a absolument rien vu. D'accord. Et à la base, il y avait ça avec Martin, mais est-ce que c'était juste la première fois ? Est-ce que... Donc, il trouvait quelques excuses à chaque fois pour venir à ma caisse. J'ai oublié un papier. Est-ce que tu n'as pas trouvé ça ? Est-ce que... Sauf qu'à chaque fois, ça se voyait. En tout cas, ça se voyait. Il était tout le temps là. Il n'avait rien à faire. Sauf que votre mari ne voyait pas. Sauf que lui, il ne voyait absolument rien. Lui, il était en rayon avec ses clients, il était content, il faisait sa journée et basta. Et vous, vous étiez... Vous vous tourniez autour, vous flirtiez, quoi. Oui. Sauf qu'à un moment, vous vous êtes quand même dit bon, j'ai deux enfants, c'est dangereux, quoi. Oui. Mais je pense qu'à ce moment-là, je ne me suis même pas posé la question. J'étais vraiment dans ce regard, vraiment dans ce regard qui palpite, qui... Vous aussi, ça vous réveillait, quoi. Ah, totalement. Vous vous sentiez plus maman que femme, aussi, depuis un certain temps ? Un peu aussi, vu que j'en ai deux et que ma dernière était encore petite, elle avait 3-4 ans à cette époque-là. Donc, un petit peu. Mais d'un côté, ce côté... Comme on disait avant, il n'y avait plus... Mon mari, c'était déjà presque la fin. On savait, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, 5 ans de mariage. On a vécu ce qu'on avait à vivre ensemble. Après, nos chemins sont séparés. On n'avait plus la même vision des choses. Lui, à fond dans son travail, moi, sur les enfants. Et j'étais ouverte, en fait. Je pense que même ça, m'en rende compte, que j'étais ouverte à ça. Oui, vous étiez à la disposition. J'étais ça. Et en plus, c'était vraiment ma collègue qui me dit « Il y a un nouveau sagère qui arrive, tu verras totalement ton style. » Ah, on vous avait prévu. Ah, on vous avait prévu. Elle m'a dit « Tu verras. » On vous avait prévenu. Oui, mais en me taquillant. Sauf qu'à un moment, le directeur est allé voir Martin en disant « Olivia, te regarde comme elle n'a jamais regardé son mari. » Oh ! L'angoisse, quoi ! Voilà. La honte. Lui, il continue de venir. Je pense qu'il s'en est rendu compte. Ah oui, évidemment. Mais alors, qui a fait le problème ? Attendez, on va lui demander. On peut accueillir Martin ? J'ai envie de le voir, Martin. Allez, tout de suite, Martin. Bonjour, Martin. Ce regard, quoi. Voilà, c'est ce regard. Vous avez flashé directement sur elle aussi. Vous pouvez nous le dire, maintenant. Oui, mais... Alors, vous, vous dites pas oui, vous dites oui. Tous les deux, vous dites oui. C'est mignon. Je pense à l'Alsace. C'est l'Alsace. Oui, mais j'adore, je trouve ça jolie. Donc, vous avez flashé complètement sur elle dès que vous l'avez vue ? Oui, mais je pense que... Je pense que, sachant que je connaissais sa situation maritale avec des enfants, etc., je ne m'imaginais pas tout de suite quelque chose de précis. D'accord. Vous n'avez pas ambitionné de la séduire. Vous saviez que son mari était dans les rayons d'à côté ? Oui. D'accord. Oui, le directeur l'a présenté. Ah oui, oui. On a le même... Le mari d'Olivia. Donc, vous trouviez tous les prétextes pour vous rapprocher de sa caisse, quand même ? Exactement. En plus, il y avait la réserve où il y avait tous les téléphones, etc., derrière. Mais j'avais le badge, donc je faisais semblant d'y aller à chaque fois pour un travail ou quelque chose, quoi. Mais alors, qui a osé montrer ses sentiments et son attirance pour la première fois ? Alors, on en a un peu parlé, parce qu'on s'en va être des textos de temps en temps. Et à un moment, il me dit, écoute, il faudrait qu'on se voie en dehors du travail et qu'on aille boire un verre. Mais il faut expliquer ça au mari. C'est chaud, quand même. Donc, en fait, il décide d'inviter des collègues. Sauf que la seule qui a voulu venir, c'est la seule qui m'a dit, tu verras, le stagiaire, il va te plaire. Donc, on se retrouve à trois dans un bar en train de boire des verres, parler un peu du boulot. Et elle nous a regardées toute la soirée, vraiment. Elle nous a dit, « Il se passe quelque chose entre vous. » Elle n'est pas partie ? Non, pas tout de suite. Elle a tenu la chandelle un peu. Elle voulait d'abord savoir ce qui se passait. Ah oui, elle était trop curieuse. Voilà. Donc, je lui ai dit, je dis oui, Martin et moi, on a eu un véritable coup de foudre. Vous l'avez dit, vous ? Oui. Vous n'avez pas froid aux yeux, quand même ? Non. Vous m'imaginez, c'était une vipère, elle allait te balancer au mari derrière ? Il allait bien savoir un jour un autre. Ah, vous étiez quand même très sûre de vous. Moi, oui. Donc, vous lui avez dit tout de suite, « Oui, oui, moi, j'ai eu un coup de foudre pour Martin. » J'ai eu un coup de foudre pour Martin. C'est comme ça. Je ne sais pas si je vais rester avec mon mari. Je vais tout de suite tout déballer. Mais devant Martin. Devant Martin. Mais vous avez réagi comment, elle, quand elle met des mots comme ça ? C'est particulier parce que son mari, je m'entendais bien avec. En plus. Elle avait deux enfants et moi, j'avais une situation où j'étais en petit studio, rien de plus. Et donc, du coup, ça chamboulait toute ma vie également. Mais je n'avais pas peur non plus. Je voulais suivre mon cœur avant tout. et elle chamboulait ma vie autant que je chamboulais la sienne. C'est joli. Mais ce soir-là, vous vous êtes embrassée ? Non. Parce que là... Oui, mais c'était dit, quand même. Là, c'était dit. Oui, c'était dit. Tu me plais. J'ai eu un coup de foudre. Enfin, voilà, les choses sont concrètes. Ça t'est dit, mais je devais partir deux, trois jours après. Donc, on a dit, on va laisser un peu redescendre tout ça et voir ce que ça donne. Et en fait... Sauf que c'était exactement ce que vous avez dit. On est partis. Je suis partie avec mon mari, mes enfants et tout. Oui, on part une semaine, mon mari, il voit que je ne suis plus là. Il voit que je suis sur mon téléphone, que je ne suis plus là. Et on s'écrit, ça ne va pas. Il faut que je te voie. C'est plus fort que moi. Il faut qu'on rentre. Il faut que je retourne à la maison. Et en rentrant, c'est à ce moment-là qu'on s'est embrassées. Déjà, les yeux qui repétiaient et cette bouffée d'oxygène, vraiment, je l'ai retrouvée. Je suis bien maintenant. Je l'ai retrouvée. Et c'est là que j'ai dit à mon mari, en rentrant de vacances, quand on rentre, je vais demander le divorce. Et lui, il a tout de suite deviné que c'était pour Martin ou pas ? Non. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand je suis rentrée de vacances, j'avais tellement ce besoin de le voir que j'allais le voir quasiment tous les soirs. J'allais coucher mes enfants et j'allais dire à mon mari, je vais chez des amis. Donc lui... Il ne s'est pas douté, lui ? Non, je venais lui annoncer qu'on divorçait. Donc il s'est dit, si ça peut lui faire du bien de voir ses copines et qu'elle essaye de... Rabibocher les morts. Sauf qu'il habite à un kilomètre de chez moi. Ah, la boulette, c'est pas loin. C'est pas très discret. Non. Donc un matin, un soir en partant, je vois mes essuie-glaces relever. Donc là, je sais qu'il m'a surpris. Il a vu la voiture. Et quand j'arrive, il me dit, je sais chez qui tu vas. C'est lui qui avait remonté les essuie-glaces ? Oui, c'était un jeu qu'on faisait entre nous quand on se croisait dans la rue. On remontait les essuie-glaces pour dire qu'on s'est croisés. Et je pars de chez lui, je vois mes essuie-glaces monter. Je lui dis, c'est bon, il est au courant. Il me dit, mais non, c'est peut-être des jeunes. Et quand je rentre, il me dit, c'est bon, t'étais pas chez tes copines, t'étais chez Martin. Et là, il réagit comment, lui ? Ben, lui, il comprend pas. Il est plus jeune que toi. Tu vas voir, ça va pas durer longtemps. Un coup de foot, ça passe aussi vite que c'est venu. J'ai dit, oui, mais j'ai besoin de le vivre. J'ai besoin de tout tenter. Je veux pas avoir de regrets. J'ai dit, je vais avoir 30 ans. Je veux vraiment tenter tout. Je veux être heureuse. Je vais essayer. Et donc, il m'a dit, bon, sur le coup, il a un peu mal pris. Mais après, il m'a dit, OK, si c'est ton choix, on y va. Comment on sait, comment on sait, qu'il faut savoir dépasser ce coup de foot ? Parce qu'entre eux, avoir un coup de foot pour un stagiaire beaucoup plus jeune et planter, enfin planter, pardon, mais de laisser derrière le mari, les enfants, qu'est-ce qui fait qu'on sait qu'il faut qu'on fasse confiance, qu'on peut dépasser cette émotion ponctuelle ? Comment on fait les colonnes pour se dire, OK, je pars ? On fait pas les colonnes, en fait, on fait le temps. Il n'y a que le temps de frottement, qui va nous permettre d'aller découvrir la personnalité, d'aller découvrir les valeurs, d'aller découvrir si les émotions, premièrement émotionnelles, vont aussi se transformer sur d'autres connexions, la connexion intellectuelle, l'entente physique, l'entente sexuelle. Et donc, en fait, il faut de l'espace-temps pour ça. Il y a des étapes par lesquelles on passe ? Oui, il y a des étapes par lesquelles on passe qui sont, en fait, l'état amoureux, on sait qu'il ne dure pas, mais en revanche, il est tellement violent qui fait, pour toutes les deux, Olivia, vous a amené à prendre des décisions définitives. Alors, on voit qu'en fait, dans certains cas, ça fonctionne, dans certains cas, ça ne fonctionne pas. Donc, si on veut faire les choses dans l'ordre, eh bien, il faut accepter que le temps joue pour nous dans l'amour. Et puis, pour savoir si l'autre a les mêmes valeurs, si on... pour voir si l'autre a les mêmes valeurs, pour voir si cette complicité, elle peut s'accorder aussi dans un quotidien. Donc, il y a toujours une étape de la désillusion. Il n'y a pas d'état amoureux sans désillusion. C'est impossible, parce que l'état amoureux, c'est quelque chose qui nous fait voir l'autre sans prisme, en fait, donc, avec beaucoup de... Ou plutôt, justement, avec un prisme de lecture biaisé. Donc, il faut accepter de prendre du temps pour aller, voilà, établir, vérifier que c'est l'être qui nous attire et non pas le paraître ou le faire. Je réexplique ça. Donc, l'être, c'est vraiment le fond de son être, c'est-à-dire ses valeurs, ce qu'il anime, ce qu'il a touché, ce qu'il a brisé dans la vie, ce qu'il a, au contraire, construit, ses choix. Voilà, tout ça, c'est ce qui fait l'être. Et parfois, on est attiré par le faire, c'est-à-dire sa compétence, c'est-à-dire son statut social, son métier ou son aptitude dans tel ou tel domaine, social, par exemple, ou parce qu'il est drôle, parce qu'il a de l'humour, voilà. Ensuite, on peut être attiré aussi par l'avoir, c'est-à-dire par ce qu'il possède. Un appart, une belle voiture, etc. Et donc, plus on avance, plus, si on se rend compte que c'est vraiment l'être qui nous attire et non pas une admiration sur le faire ou l'avoir, plus alors on peut se dire que c'est la bonne personne. Et ça, ça ne se sait pas en trois jours, ça ne se sait pas en deux mois non plus. Il y a une intuition forte qui doit se confronter à la réalité. Voilà, sauf que là, cette étape dont vous parlez, vous avez sauté toutes les étapes, tous les deux quoi. Oui. Donc, vous avez dit à votre mari, je m'en vais. Oui. Et vous, vous avez dit à votre compagne, votre ex, que vous partiez aussi ? Non, moi, c'était déjà terminé. C'était une relation très courte et très rapide, on va dire. Et donc, du coup, il n'y avait pas d'accroche. Oui, il n'y avait pas les mêmes enjeux. Et au bout de combien de temps vous êtes partie de chez vous alors ? Alors, ce n'est pas moi qui suis partie, c'est mon ex-mari. D'accord. Donc, en fait, je lui annonce, on rentrait de vacances au mois de mai et le 1er juillet, il avait fait ses bagages et il était parti. Mais en très bon terme, je l'ai aidé à visiter le nouvel appartement, je l'ai aidé à emménager. Voilà. Quelque part, finalement, l'histoire a été déjà bien terminée, donc vous étiez déjà devenues un peu les amis que vous alliez être. Voilà, c'est vraiment pour ça que je savais qu'on était au bout de notre histoire parce qu'on se l'est dit, je n'ai pas de haine contre lui, il n'en a pas contre moi, c'est juste que nos sentiments ne sont plus les mêmes et voilà, même pour le bien-être des enfants, on a décidé d'être amis, on se voit encore maintenant, lui maintenant avec sa future femme. Il va se marier ? Oui, il l'a rencontrée dans le même magasin. Non, sérieux. Il faut que je vous donne l'enseigne, Olivia. Olivia, on sait où il faut se faire embaucher. En fait, c'est une agence matrimoniale, votre truc. C'est drôle, c'était une collègue à vous ? Non, c'est celle qui me remplaçait. Non, mais c'est hyper drôle. Vous partez avec le stagiaire et après, la celle qui vous remplace se barre avec votre ex-mari. Voilà, c'est ça. C'est super. Oui. Et il va l'épouser ? Il va l'épouser. C'est drôle. Vous l'aimez bien ? Oui, elle est gentille. Ça, celle-ci, c'est pour mes enfants. Après, c'est pas moi qui l'épouse. Oui, non, ça, c'est pas... Combien de temps après vous avez emménagé ensemble tous les deux ? Alors, on a pris un peu de temps quand même parce que vu qu'on faisait une garde alternée une semaine chacun avec les enfants, je l'ai déjà présentée en tant qu'amis. Sauf que mes enfants étaient déjà venus au magasin donc ils l'avaient déjà vu. Donc, ils le connaissaient déjà un peu. Ils aimaient bien jouer avec et un jour, un jour, un jour et un jour, il est resté dormir. Et ma fille m'a dit Martin, il est resté dormir. J'ai dit, ben oui, mais Martin, ça va devenir le nouvel amoureux de maman. Et elle a dit d'accord. Ouais, les enfants se posent parfois moins de questions quand les choses sont bien faites et avec intelligence. elle m'a dit d'accord. D'accord, ça marche. Mais les deux petites filles qui sont dans votre vente là, c'était prévu au planning ? Alors, au tout début, quand on s'est rencontré, ils voulaient des enfants, moi j'en voulais plus. J'en avais deux, j'allais avoir 30 ans, on était bien. Sauf que, parce que j'ai très vite dit à ma famille que je divorçais et que j'avais rencontré quelqu'un. Je ne voulais pas cacher, je voulais vivre ça à fond. Je lui dis, si on me croise dans la rue avec lui, je ne veux pas qu'on me pose de questions, tout le monde le sait tout de suite. Alors, j'aurais dit, ils m'ont dit, oui, mais bon, il a 22 ans, il va vouloir avoir des enfants, à un moment où un autre n'aura pas le choix. Donc un jour, on s'est vraiment posé la question, est-ce qu'on fait ou pas d'autres enfants ? D'accord, moi j'ai toujours voulu en avoir trois, c'est chanceux. Voilà, il en a deux. Moi, je ne peux pas être plus heureux actuellement. Ah bah oui. Et pourquoi il a écrit oui chérie sur votre t-shirt ? Parce qu'à la base, on a décidé de se paxer. Il m'avait demandé il y a quelques jours de me paxer et j'ai dit, voilà, comme ça, c'est la réponse. Il faut enlever le E. Après, avant, j'ai fait une tentative en disant, il faudrait refaire mon lacet. Il s'est mis à genoux, j'attendais, on attendait tous. Et non, il l'a oublié. Effectivement. Mais c'est noté quand même. C'est noté ? C'est noté. C'est-à-dire, vous allez finir par l'épouser ? Ça, c'est mon souhait. C'est la serrée sur le gâteau, je dirais. Et c'est prévu, mais pas tout de suite. On attend que les filles grandissent pour qu'elles puissent amener justement les bagues à l'hôtel. À l'hôtel. Voilà. Bon, alors oui chérie, ça va. Ça va. Je comprends mieux. C'est une belle histoire que vous nous racontez. Surtout, moi, je suis rassurée quand je sais que l'ex va bien. Non, mais c'est vrai parce que même si Jules va bien ? Oui. On ne sait pas en fait. De temps en temps, il m'appelle. De temps en temps, il vous appelle ? Très bien. Jules va bien, votre ex va bien. Il est reparti aussi sur l'autoroute du bonheur. Donc, tout ça finalement est une histoire de on s'est bien recalé et personne ne souffre trop. Et puis, en fait, on voit quand même que le coup de foudre peut se transformer en relation d'amour construite. Parce qu'on dit souvent oui, les coups de foudre, ça ne veut rien dire, mais en fait... Tout à fait. Vous, est-ce que vous avez eu beaucoup d'histoires construites après vos coups de foudre ? Non. Le coup de foudre, il peut en effet se transformer quand les deux êtres finalement se connectent. Et vous, dès le départ, c'est là-dessus que vous êtes connectés. Parfois, on a un coup de foudre pour ce que nous inspire quelqu'un, vous voyez, dans sa démarche ou parce qu'il est brillant ou il est drôle, etc. Et donc, ça, ça ne veut pas dire grand-chose. Vous voyez ? Tandis que quand c'est les deux êtres qui se parlent parce que dans le regard, qu'est-ce qui se passe autrement que l'être ? Et ça, je trouve ça très, très beau dans votre histoire. Maïlis. Oui. Racontez-moi exactement où vous étiez à l'instant précis et où était celui pour lequel vous avez complètement craqué. Racontez-moi la scène comme un film. OK. Alors, j'étais en Inde à Sadhana Forest, donc une ONG qui plante des arbres, dans la Main Hut, donc l'endroit principal où tout le monde s'est réuni. D'accord. Et c'est lui qui est venu à moi. Et pourquoi ? Il vous connaissait ? Non, il ne me connaissait pas. En fait, je venais juste d'arriver avec mon amie de voyage. On était en voyage depuis 4 mois et on est arrivé en Inde, donc à l'endroit. et ce jour-là, je suis arrivée et j'avais mon micro-short très court. OK. Du coup, il avait une petite fille avec des belles jambes, je vais aller voir. Et du coup, il m'a commencé à me demander à poser des questions, etc. Et moi, j'étais... Voilà. Coup de foudre. Du coup, c'est ça. Et puis, j'avais... On apparaît le cœur qui bat, etc. Et puis, je me dis, mais pourquoi un beau gosse comme ça vient me parler à moi ? Et puis après, il a commencé à me demander comment j'avais entendu parler de l'endroit, pourquoi j'étais venue, etc. Puis, on a commencé à parler, parler, parler. Et puis, on ne s'est pas arrêté, en fait. On a parlé jusqu'au bout de la nuit. Alors que le lendemain, on devait se lever très tôt pour aller travailler. On se levait vers 5 heures et on a parlé jusqu'à 2-3 heures du matin. Alors, on va essayer de se plonger encore dans votre histoire, encore plus dans votre histoire, en découvrant la jeune femme que vous étiez à l'époque. Et après, j'ai hâte de découvrir le visage. Comment il s'appelle votre amoureux ? Akil. Akil. Regardez. Maïlis, née le 27 février 1994. Gourmande et curieuse, la petite fille se passionne très vite pour la cuisine. Très proche de ses frères et sœurs avec qui elle ne manque pas une occasion de s'amuser, la deuxième de la fratrie hérite du goût des voyages de ses parents. Après avoir exploré différentes voies professionnelles et développé des amitiés inoubliables, la pétillante jeune fille entre alors dans la vie active. Mais 3 ans après, se sentant à un point charnière de sa vie, elle décide de tout plaquer pour un road trip bien plus bouleversant qu'elle ne l'imagine alors. Donc, Akil, vous le voyez, il voit vos jambes, vous remontez les yeux et c'est le coup de foudre absolu. Vous aviez déjà ressenti ça ? Pas vraiment, enfin, pas aussi intense. C'est-à-dire que là, j'avais l'impression que c'était comme si on avait collé deux manettes, comme si, en fait, on recollait deux morceaux ou que... Il y avait une reconnaissance ? Il y avait une reconnaissance, j'ai l'impression, quand on a discuté, j'ai l'impression que je le connaissais depuis toujours et là-même, la conversation était fluide alors que mon anglais, à l'époque, ce n'était pas vraiment ça. Donc, du coup, c'était assez étrange la façon dont on pouvait interagir et c'était fluide, c'était facile. La reconnaissance de deux âmes, c'est au-delà des hormones, ça ? Oui, ça, c'est sûr. C'est ça, en fait, depuis tout à l'heure, on parle des hormones et moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est plus profond. Non, mais en fait, les deux, en fait, c'est l'un qui provoque l'autre. Vous voyez, là, on a entendu le regard, pour vous, c'était peut-être un petit peu plus physique. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Physiologiquement, notre être, quand même, va se mettre en marche pour être justement dans cette disposition d'accueil de la nouvelle personnalité qui est en face de nous et donc, on va en effet se transformer, c'est-à-dire qu'on va aller réveiller des parties de nous endormies. C'est pour ça que le coup de foudre, il est foudroyant, il est de feu, c'est parce qu'on a l'impression d'être une autre personne. En fait, cet être en face, il réveille plein de parties de nous endormies. Voilà, et donc, c'est à la fois psychologique et physiologique. Mais alors, vous avez discuté jusqu'à 2h du matin et le lendemain, enfin, vous étiez en plein road trip, vous ? Oui, moi, j'étais en voyage, j'étais juste là pour deux semaines. Alors, vous avez passé les deux semaines avec lui ? Pas exactement. En fait, la première semaine, on s'est un peu cherchés. On n'était pas, en fait, on ne travaillait pas dans les mêmes secteurs. Donc, le but, c'était justement d'aller chercher un truc. Oui, ça me rappelle quelque chose, d'accord ? Un peu pareil. Du coup, au bout d'un moment, on arrive un peu à discuter et un jour, mon ami est malade. Du coup, je propose à Akil de venir avec moi à une soirée. Et donc, on va à la soirée, ça se passe bien et tout. Et sur le retour, on n'avait pas envie d'aller se coucher et de se quitter comme ça. Donc, on a décidé d'aller se baigner. Et du coup, on a fait un peu des comptes dans l'eau, on a un peu joué et au bout d'un moment, il ne se passait rien. Du coup, je me dis, mais du coup, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit viens et tout et je l'ai embrassé. Et j'imagine qu'il s'est laissé faire. Oui. Au clair de lune et tout ? Oui. Hyper romantique. Oui, on était vraiment éclairés par la lune. C'était vraiment magique. Aidé par les éléments. Oui. Vous voyez, c'est ça aussi pendant cette période de confinement si j'ose aborder ce gros mot. C'est qu'en fait, en ce moment, les personnes se retrouvent dehors et il se passe plein de choses. Parce que c'est quand même mieux de se voir dehors sous les étoiles ou marcher en forêt ou le long de la rivière que d'être entassé, vous voyez, dans un resto où il y a du bruit, il y a de la musique. Il se passe plein de choses. Donc, si vous voulez favoriser le coup de foudre, il faut faire une longue balade en plein air. Sortez, sortez cet été avec les éléments. C'est temps d'être dehors. Alors, le clair de lune, le baiser, le coup de foudre et le voyage qui doit continuer quand même. Oui, du coup, j'étais avec mon amie Adeline et puis du coup, j'ai négocié une semaine de plus quand même à Sadhana et après, au bout de trois semaines, c'était le moment de partir et du coup, là, je me suis dit après, c'est un coup de foudre, ça arrive à tout le monde, c'est peut-être juste un truc de voyage, je ne sais pas, je vais me remettre. Est-il exportable cet amour ? Après, je me suis dit c'est pas possible, il habite en Inde, j'habite en France, il y a trop d'éléments qui ne vont pas dans le sens de l'amour. Du coup, je m'étais aussi engagée avec mon amie pour partir avec elle donc je ne me voyais pas la lâcher en Inde toute seule. Oui, ce n'était pas sympa. Oui. Donc, vous êtes reparties toutes les deux ? Oui, du coup, on est reparties toutes les deux en trip. vous avez gardé contact avec Akim ? Oui, on a gardé contact, on s'écrivait sur Messenger, on s'écrivait régulièrement mais en fait, au moment où je suis partie, j'avais l'impression que c'était hyper dur et après, plus le temps avançait et plus je m'enfonçais, c'était la déprime totale et j'avais l'impression d'être... donc on m'avait arraché une partie du cœur que j'avais laissée tout là-bas et je pleurais souvent et mon amie ne savait plus quoi faire de moi, j'étais irritable, je n'étais pas bien, j'étais vraiment... Et elle ne vous a pas dit mais vas-y, va le retrouver parce que ce n'est pas possible. En fait, elle était partagée, elle se sentait coupable d'être avec moi et d'un autre côté, elle ne voulait pas me lâcher parce qu'elle ne pouvait pas voyager toute seule et elle n'était pas... Oui, je comprends. Elle ne se sentait pas voyager surtout en Inde, c'était compliqué. Bah bien sûr, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bah du coup, on a continué à voyager et quand on arrivait, on était en Inde donc après, on est monté au Népal et au Népal, on était trois du coup à voyager donc j'ai pu prendre un peu plus de temps pour moi et à ce moment-là, je décidais de revenir en Inde. J'ai pris la décision et je n'en ai parlé à Adeline et elle ne me voyait vraiment pas bien donc du coup, elle m'a dit c'est bon, je vois que tu n'es pas bien avec moi, je préfère que tu sois heureuse et je continuerai le voyage toute seule. Comment vous avez fait ? Vous avez fait la surprise à Akil ou vous l'avez prévenue que vous rentriez ? En fait, je lui ai envoyé un message pour lui dire que je revenais en Inde mais à ce moment-là, il ne répondait plus et ça faisait un petit moment que je n'avais plus de ses nouvelles donc du coup, je ne savais pas... Est-ce qu'il n'avait pas rencontré quelqu'un d'autre entre-temps ? Est-ce que c'était un jeune homme sérieux ? Oui, c'est ça parce qu'à cette dernière, il y a quand même beaucoup de monde qui passe donc je me suis dit il y a beaucoup de jeunes filles et beaucoup de jolies filles donc à tous les coups, il aurait trouvé quelqu'un d'autre et je me suis dit bon, dans tous les cas, j'aimais bien l'endroit donc je vais quand même revenir et j'ai envie de savoir ce qui se passe et pourquoi je ressens tout ça mais je ne savais pas du coup s'il serait là, en plus, il m'avait dit qu'il partirait en décembre donc moi, je ne pouvais y aller qu'en janvier et donc je ne savais pas s'il serait là, s'il n'aurait pas retrouvé quelqu'un. Bien sûr. Oui. Et alors, quand vous l'avez retrouvé, il a été heureux ? Oui, en fait, j'étais ultra méga stressée et genre vraiment, vraiment, j'avais été aussi stressée de ma vie que quand je suis revenue en Inde et au moment d'arriver, je ne savais pas du coup s'il serait là donc je suis arrivée vers la main hut et là, je l'ai vue et à ce moment-là, j'avais les cheveux roses alors que avant, quand il m'a connu, j'avais les cheveux blonds et du coup, il ne m'a pas reconnue sur le coup puis il a eu un bug puis après, il a vraiment reconnu et il est venu vers moi direct et il m'a fait un grand câlin et tout C'était le paradis et vous êtes restée combien de temps avec lui alors ? Cette fois-ci, je suis restée deux mois parce que j'avais deux mois de visa donc je suis restée deux mois et après, du coup, je suis repartie. Et vous l'avez revue depuis ? Oui, après, on s'est revue, je suis revenue trois mois en avril, mai, juin et à ce moment-là, du coup, on voulait construire quelque chose de sérieux et avancer plus et donc du coup, un jour, on est allés sur une île tous les deux et il m'a demandé en mariage. Et alors, est-ce qu'on a des photos de votre mariage ? Normalement, il y en a. Ah là là, que vous êtes beaux tous les deux ! Donc, avec la tenue traditionnelle, ça rit. Vous êtes beaux, c'est un magnifique couple. Et là, c'était quand alors, ce mariage ? Du coup, on a le temps de faire tous les papiers parce que moi, je suis rentrée du coup en juillet en France, donc en juillet 2019. Le temps de faire tous les papiers, on a eu des galères pas possibles avec les ambassades, les consulats, ils nous renvoyaient les uns aux autres donc on a pu se marier en janvier. Ah oui ? D'accord, vous avez pu vous marier en janvier ? En janvier 2020. Mais alors là, vous vous êtes requittée avec l'histoire du confinement ? En fait, avant, on s'est mariés en janvier. Moi, je suis repartie le 20 janvier pour la France et lui, il devait me rejoindre début mars. Sauf que ? En fait, on avait rendez-vous pour les visas, etc., juste avant le confinement. Et en fait, au moment où on a eu rendez-vous, ils ont annulé le rendez-vous, ça s'est joué à un jour près. Ah, c'est horrible. On a eu tous les documents et on a tout. Enfin, on avait juste, il manquait juste le moment où on donne les documents pour qu'ils puissent faire le visa. Et là-bas, il est toujours confiné, lui ? Non, c'est fini le confinement en Inde. Mais du coup, pour l'instant... Les vols ne sont pas autorisés. Les vols ne sont pas autorisés et surtout, la France ne donne pas de visa pour l'instant. C'est suspension de tous les visas, même les membres de la famille jusqu'à nous. Vous devez être extrêmement malheureux d'être séparés tous les deux. Puis surtout, vous avez envie de célébrer ce mariage en France aussi. Oui, aussi. En fait, on pouvait le faire cet été, mais du coup, ça va être compliqué. On n'a pas de date, en fait. On n'a pas de date. Oui, on ne peut pas se projeter. On ne peut pas se projeter en disant, on va se projeter. Allez, dans 15 jours, c'est fini ou dans un mois, c'est fini ou à la fin de l'été. Là, vous ne savez pas. C'est juste qu'à nouvel ordre. C'est dur, c'est dur. On a un petit message d'Akille pour vous remonter le moral. Hello, Mama G. I do remember the first day that I met you in the southern forest where we had a long conversation about life and jungle and philosophy. And that day, I know that I'm so happy to have met you in my life and I can't wait to live with you in France and explore and exchange your country, my country and different traditions. I miss you so much these days and I miss your smile. I miss our long conversations and I miss your friend Jackson, especially. I love you so much. Zuté, Mama G. Bisous. Mama G. Mama G. Babaji. Moi, je l'appelle Babaji. Il est très beau, votre amoureux. Vous faites un très, très beau couple. Il est beau. J'ai hâte de pouvoir vous recevoir sur ce plateau tous les deux. Ça sera chouette de vous voir réunies. Et puis alors, on connaît le témoin de mariage. Ce ne sera pas Adeline, votre copine ? Non, c'est une autre amie. Bon, parce qu'elle, en tout cas, elle était quand même aux premières loges et elle a tenu aussi à vous laisser un message. Coucou, Maë. Je suis super heureuse pour vous deux et j'ai tellement hâte qu'il arrive en France pour que vous soyez enfin réunies et qu'on puisse vraiment profiter de vous, de votre mariage et de vous en tant que mari et femme. Je te fais des gros, gros bisous et je t'aime. Moi aussi, je t'aime. C'est mignon, c'est mignon. Très jolie histoire d'amour qui dépasse les frontières et ces frontières qui sont fermées, quoi. Oui, qui sont fermées mais qui n'empêchent pas les liens d'amour de s'établir. C'est ça qui est incroyable. Et la relation se construit aussi différemment quand c'est à distance parce qu'on n'appuie dans la passion et on est vraiment dans la rencontre d'autres formes, en fait. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est vrai que par écrit, on prend le temps d'aller s'épancher aussi sur des choses profondes, vraies, très sincères, peut-être liées aux émotions qui ont traversé notre journée et donc souvent, par les échanges épistolaires, on peut aller plus loin encore parce qu'on tombe encore plus les masques. Donc, voilà, heureusement, l'amour n'a pas de frontières. Dianté, vous avez flashé sur les cheveux, les mains, le regard, la lame. Sur quoi ? Rien de tout ça, en fait, puisque nous étions voisins avec Corentin et qu'une cour séparait nos appartements. Donc, en fait, je suis tombée amoureuse de sa silhouette, si je peux... Comment ça, de sa silhouette ? C'est-à-dire que vous yotez chez le voisin, vous ? C'est ça. Non, en fait, ça s'est fait en plusieurs étapes et la... En fait, j'étais en train de faire la vaisselle, pour tout vous dire. Ah non, mais soyons dans le détail. Très romantique en soi. Soyons dans le détail. Et puis, en fait, j'ai tourné la tête par la fenêtre et j'ai vu qu'un voisin avait aménagé, mais en réalité, je ne distinguais vraiment que très peu de choses de son physique. C'est-à-dire que je voyais qu'il était brun, je voyais qu'il était barbu, mais je ne pouvais même pas dire s'il me plaisait. Mais sa silhouette vous a séduite ? Oui. Mais genre, physiquement, vous avez ressenti quelque chose en voyant sa silhouette, son ombre ? Et j'étais au téléphone, justement, avec une amie à ce moment-là et j'ai dit « Oh là là, j'ai un nouveau voisin ! » Et en fait, je me suis sentie vraiment... Excitée, quoi. Bouleversée. Oui, une sorte de bouffée de chaleur. Vous savez, comme quand on a un gros moment de stress d'un coup et que vous voyez cette sensation qui nous envahit et qui redescend et j'en étais toute tremblante et tout ça. Et bon, je me suis dit « C'est bizarre quand même, je veux dire, on ne s'est jamais rencontrés, je ne sais même pas à quoi ils ressemblent. » mais à partir de ce moment-là, en fait... Alors, il fallait trouver un moyen de le voir, déjà. C'est ça. J'ai tout fait pour provoquer la rencontre. Comment vous avez fait pour provoquer la rencontre avec votre voisin ? Vous êtes passée 40 fois pour voir si l'ascenseur était marché bien. Il remarche bien. Oh, il remarche bien. Ben déjà, vous savez, il faisait encore un petit peu chaud. On était en septembre et on habite dans le sud de la France, donc j'ouvrais grand les fenêtres, je parlais fort. Ah oui, vous faisiez remarquer. Dans l'espoir qu'ils m'entendent. Vous faisiez votre... Je suis célibataire ! Quel dommage ! Je faisais très souvent la vaisselle, très régulièrement mes vitres. Et puis surtout, du coup, un jour... Enfin, ça s'est passé très rapidement, je vous dis un jour, mais c'était peut-être deux jours plus tard, quoi. Je suis sortie en fait aller jeter les poubelles. Je voyais qu'il était devant son bureau à travailler, tout ça, et son bureau étant face à la fenêtre, je me suis dit au moins il va me voir et en fait je sors et là je vois qu'il me suit et qu'il se précipite en fait avec ses poubelles lui aussi pour les jeter. En fait, il n'y avait rien de romantique dans notre histoire, je me rends compte. C'était vraiment... La silhouette, les poubelles. On est loin du clair de lune en Inde, mais bon, c'est aussi romantique. Oui, mais au final on l'aime bien être ici. C'est-à-dire qu'un jour il s'est précipité pour sortir la poubelle et là il a fait oh oups ! Non, mais en fait il y avait un petit portillon qui, vous savez, qui était fermé et du coup quand je suis remontée dans la cour, il m'a tenu la porte et c'est là vraiment qu'on s'est retrouvés face à face pour la première fois et là en fait c'était encore plus fort que quand j'ai croisé son regard à travers la fenêtre. C'était... Je suis restée bloquée, je me liquéfiais en fait et je me suis dit il faut vraiment que tu dises un truc intelligent là. Et vous lui avez dit quoi ? Salut. Et en même temps vous ne le connaissiez pas, vous n'alliez pas lui dire un truc philosophique. Oui, je sais, mais je ne sais pas je me suis dit il faut qu'il te remarque là il faut que... Enfin, je ne sais pas il faut que tu restes dans sa mémoire parce que je me suis dit moi je l'ai rencontré enfin je suis tombée un petit peu sous le charme de sa silhouette mais pour moi ça restait quand même un fantasme je me suis dit peut-être que je suis un peu sous le coup de l'euphorie tout ça mais ça me semblait improbable que ce soit réciproque je veux dire j'étais juste une silhouette à la fenêtre une voisine qui ne connaissait pas je ne le connaissais pas sauf que je parlais de lui tout le temps et j'ai une amie qui m'a dit mais attention parce que là tu es en train de tomber amoureuse et je lui ai dit mais non on ne tombe pas amoureuse d'un voisin à la fenêtre elle me dit ça m'en a tout l'air parce que là tu ne vis que par lui je n'avais plus aucune conversation dans laquelle il n'y avait pas le voisin sa silhouette Laurence c'est très étonnant parce qu'on peut se poser la question est-ce que c'est votre intuition au départ qui finalement vous amenait à créer ce fantasme et à projeter sur lui plein de choses ou est-ce que voilà c'est que ça vient de plus haut et vous aviez cette évidence à vivre et personne n'aura jamais la réponse ça dépend de ce en quoi on croit mais en tout cas l'esprit est un esprit d'escalade et vous avez réussi à le contaminer parce que peut-être que le fait lui de vous voir à la fenêtre il s'est mis à faire comme vous finalement à fantasmer la relation alors qui a passé qui a fait le premier pas alors on va dire que c'est moi en fait pour vraiment provoquer la rencontre et cette fois dans l'espoir d'avoir un réel contact avec lui j'ai attendu qu'il sorte de chez lui puisque je l'espionnais toute la journée donc il sort de chez lui et je me précipite en fait devant son appartement pour relever le numéro de son appart du coup et je suis allée sur la boîte aux lettres pour trouver son prénom et son nom de famille que j'ai du coup cherché sur Facebook ça n'a pas été compliqué de le retrouver du coup j'étais contente parce que je me suis dit bon Facebook selon son nom et son prénom ça va être un petit peu compliqué mais non donc je l'ai retrouvé de suite je l'ai demandé à un ami et puis peut-être dans l'heure qui a suivi il m'a ajouté et en fait deux jours plus tard je dirais il m'a envoyé un petit message en me demandant si c'était moi sa voisine d'en face et si je m'appelais vraiment Djanté aussi puis de suite il m'a dit écoute ça ne sert à rien qu'on se regarde par la fenêtre est-ce que ça te dit de venir boire un coup chez moi et qu'on discute en face à face et vous deviez trembler de tous vos mots carrément en plus du coup je suis vite allée m'apprêter je me suis dit bon ok t'es comment puis j'étais pas du tout j'étais quand même assez timide avec les garçons j'étais très jeune j'avais 17 ans et enfin je me suis même maintenant quand j'y repense je me dis mais tu es folle d'avoir accepté bah non franchement je me reconnaissais pas c'est à dire que je suis arrivée devant sa porte et c'est devant sa porte une fois que j'ai toqué que je me suis dit mais qu'est-ce que ça fait mon dieu et en fait et en fait magique quoi ouais ça a été facile en fait on a de suite parlé de enfin on a énormément ri déjà et donc ça c'était très important pour moi enfin j'avais je suis quelqu'un de très joviale de très joyeuse et j'avais besoin voilà d'une relation voilà qui qui soit positive et souriante et puis en parallèle on a aussi abordé des sujets très importants malgré notre jeune âge et malgré le fait que ce soit notre première rencontre comme les enfants ce genre de choses mais de façon très naturelle et on s'est rendu compte qu'on était vraiment sur la même longueur d'homme tu es resté combien de temps ce jour-là chez lui ? je sais pas je dirais trois heures parce qu'après en fait vers 23h30 j'ai fait ah mince il est 23h30 je vais pas t'embêter plus longtemps je suis remontée chez moi mais il a tenu à ce qu'on se voit le lendemain et puis et puis ça va être bizarre de savoir qu'il y a celui qui vous fait palpiter à deux étages en dessous et vous êtes chacun en train de penser l'un à l'autre de se regarder sur le balcon c'est romantique ouais c'est ça là on est loin des poubelles oui non là ça y est c'était romantique surtout que le lendemain du coup il m'a amenée balader dans l'endroit le plus joli je dirais d'Avignon voilà juste au-dessus du palais des papes tout ça très joli il a fini par accélérer un peu le mouvement oui en fait ça allait très très rapidement à partir de ce jour-là parce que moi en fait je me sentais c'est très bizarre à dire et il y a plein de personnes à qui je le raconte qui ne comprennent pas mais ce jour-là à partir du moment où je l'ai rencontré je savais que c'était lui que je voulais quoi et je l'aimais j'avais l'impression en fait que je ne saurais plus vivre sans lui en fait alors que finalement on se connaît depuis quelques heures et que ça fait combien de temps là maintenant que vous êtes ensemble ? ça fait 4 ans et vous avez des projets ? alors là des gens c'est marié ah dis donc félicitations à la jeune mariée merci et puis oui du coup là je passe mon concours de professeur des écoles cette année et puis après peut-être avoir des enfants tout ça oh là là elles sont belles ces photos j'avais le sentiment à partir du moment où je l'ai rencontré je me suis dit que je ne pourrais plus vivre sans lui c'est bon ? oui oui c'est ça et puis ça pose la question de la réciprocité en fait qui en effet a contaminé l'autre parce que c'est un peu ça on a l'impression d'avoir le coup de foudre en même temps alors que de temps en temps c'est un millième de seconde de temps en temps c'est quelques heures de temps en temps c'est quelques jours ou plus ou quelques semaines pourquoi ? parce qu'en fait quand on est soi-même touché et bien finalement on est ébranlé en fait et donc on devient maladroite on dit salut alors qu'on veut dire quelque chose d'intelligent et en fait moi je dis toujours mais cet espace dérangeant en fait cet espace embêtant au contraire il est important de surtout pas le combler avec du contrôle ou je ne sais quoi parce que c'est un espace qu'on va avoir besoin qu'on va ressentir en fait la gêne le mystère et c'est ça qui est nécessaire à l'attraction vous voyez donc quand on est gêné quand on rougit tout ça ce sont des éléments qui sont positifs et qui sont constitutifs de l'attraction parce qu'il donne un message à l'autre et c'est l'autre comme ça qui va se mettre à être lui-même contaminé par votre propre votre propre amour donc surtout ne pas vouloir se contrôler parce qu'on envoie des messages malgré soi merci en tout cas à tous d'être venus nous raconter vos belles histoires d'amour longue vie aux amoureux en tout cas surtout vous nous envoyez un faire part oui des deux petites la naissance des deux petites coquines elle vous dit ça pour entendre le oui parce que c'est trop oui merci à tous en tout cas je vous embrasse fort merci de loin malheureusement mais je le fais avec le coeur merci Florence merci à tous de nous avoir suivi rendez-vous sur France 2 bel après-midi